Bon stébus, aïe aïe aïe, après un long setup, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Toi tu es le premier invité du podcast, saison 1, et là c'est la saison 2, un podcast solo un peu plus orienté sur la marque personnelle, le développement, son business. Je ne pouvais pas ne pas t'inviter mon frère pour de nouveaux épisodes. Et cette fois-ci l'objectif c'est de présenter un angle différent de ce que toi tu te proposes en ce moment en ligne. On va faire aussi un petit récapitulatif de ton aventure entrepreneuriale et on va voir comment lier le monde entrepreneurial avec le monde de la conscience, de la spiritualité. On va pouvoir parler par exemple de la relation à l'argent, la relation à l'ambition, la relation au matérialisme, etc. Et tu vas nous donner un peu ton opinion pour toutes celles et ceux qui nous suivent et qui sont dans la santé, qui ont peut-être du mal à allier les deux. Est-ce que ça te va comme programme ? Allons-y mon frère. Allez, c'est parti. Ce que je te propose comme point de départ, c'est que tu nous parles un peu de ton aventure entrepreneuriale et de tes aventures d'arrière entrepreneuriale. Parce que peut-être que les gens qui te suivent et qui sont dans ta communauté ne connaissent pas aussi tout ton parcours à toi. Tu as eu d'autres projets plus jeunes que tu as réalisés. J'adorerais que tu nous fasses un peu l'évolution. Et après évidemment que tu nous parles de ton projet de cœur, ton ikigai, ta mission que tu es en train de réaliser en ce moment 100% en digital. Donc raconte-nous un peu toute cette aventure. Très clairement, moi l'entrepreneuriat ce n'est pas mon truc. Non mais parce que très… On va dire que moi la partie création, la partie artistique, mettre de l'impulsion, avoir des idées, c'est quelque chose que j'aime profondément. En revanche, l'image que j'avais de l'entrepreneuriat, c'était quand même beaucoup de paperasse, être beaucoup derrière un écran, rentrer dans des histoires de sociétés, de business, de commerce. Moi, ça ne m'a jamais appelé tout ça. Donc c'est vrai que ça a toujours été quelque chose que j'ai séparé de ma mission de vie, au sens, ce n'est pas forcément une structure que j'avais envie de développer pour pouvoir y infuser de la conscience. Quand j'étais plus jeune, c'était vraiment l'entraînement du corps, le « personal training » et la préparation physique. Bon, après, j'ai commencé très jeune à travailler, enfin très jeune. À 17 ans, je commençais déjà à m'entraîner. J'étais en parallèle dans mes études à l'INSEP de préparation physique. J'ai créé quand même mon auto-entrepreneur, etc. à cet âge-là. Je veux dire, de quoi travailler seul et créer ta société. Parce que déjà, tout ce qui était rentré dans une boîte et même dans une boîte au sens être salarié, c'était pas… Oubli-moi tout jamais. Donc, j'ai toujours travaillé à mon compte, tout seul, en me débrouillant pour tout, en fait. Je ne me suis jamais associé, je ne me suis jamais rapproché de quelqu'un. Et ça a toujours été cette route de cavalier seul. Après, vraiment, en termes d'inventure entrepreneuriale, je pense que tu fais référence à Brenos. C'est ça. On a eu cette création avec mes deux amis, Romain et Brian. Ça fait 10 ans maintenant. Moi, j'ai quitté le navire justement une fois que le bateau était bien lancé et on avait pris le large. Parce que justement, ce côté très business, très rentré dans des chiffres, rentré dans des papiers, dans des calculs, dans des rendez-vous de meeting pour démarcher les gens. Là, c'était pas mon… En tout cas, à l'époque, c'était vraiment pas quelque chose qui m'appelait. J'avais certainement besoin de faire un bon goût de chemin personnel. Et peut-être d'aligner d'autant plus ce qu'allait être la mission de vie dans un cadre et dans une structure de ce que pouvait être l'entrepreneuriat, disons le chemin du business. Et pour moi, ça a été extrêmement limité, cette aventure entrepreneuriale, parce que je n'avais pas en fait quelque chose de suffisamment fort pour me structurer là-dedans. Et je sens que j'avais aussi, en rétrospectivement, je vois que j'avais vraiment besoin de barouder, de balader et d'avoir ce non-attachement. Et juste, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, la liberté géographique, de n'avoir aucun compte à rendre à personne et de pouvoir bouger aussi sans que ça impacte en fait les personnes avec qui je pouvais m'associer. Donc voilà, ça a été ça. Mais en revanche, j'ai entraîné beaucoup d'entrepreneurs et toujours, et de gros entrepreneurs qui ont des business, disons, à de larges échelles. Donc, j'ai toujours quand même été au contact du monde d'entrepreneuriat et du mindset qu'adoptaient ces personnes. Les accompagner aussi en méditation, en visualisation, disons en préparation mentale. Ce n'est pas que pour les athlètes de haut niveau. J'ai toujours été au contact de l'entrepreneur. Ouais. Et est-ce que tu dirais que là, cette aventure déjà d'Avec Brunos et après le contact de ces entrepreneurs à succès, là on parle de 7 chiffres, etc. Est-ce que tu dirais que ça t'a un peu dégoûté du monde entrepreneurial pendant un temps ? Ou est-ce que tu avais peut-être une vision un peu plus sombre parce que toi, tu avais des gens aussi, tu pourrais en parler, qui étaient dans le mal aussi en termes de santé. Est-ce que ça, ça a un peu terni l'image de l'aventure entrepreneuriale pour toi ? Et ça a continué de nourrir cette idée que c'est une forme de prison, c'est une forme d'attachement, c'est une forme d'esclavage et que tu n'avais pas envie de faire ça. Et si c'est le cas, comment tu en arrives à maintenant de nouveau lancer un projet ? Ouais, clairement. Je pense qu'une des choses qui m'a extrait de ce monde-là, c'est pour moi le bureau, le business, l'entrepreneuriat, c'est la matrice. C'est quelque chose que justement, moi, je tâche de quitter. Je tâche de prendre le plus de distance possible avec ça. En tout cas, à l'époque, j'avais une vision peut-être encore un peu plus marginale et je voulais m'extraire de tout ça. D'autant plus que j'ai été confronté notamment à des personnes que j'ai accompagnées qui se sont aussi donné la mort, qui ont été vraiment jusqu'au suicide de dépression. Alors, ce n'était pas lié qu'au surmenage lié à leur business, mais ça y a aussi beaucoup participé. Des enjeux financiers, des choses où on tombe dans des boucles de stress, de dépression, de mal-être et de mauvaise santé. Et aussi parce que certaines personnes sont tellement accaparées par leur société, leur boîte, ça devient l'extension de même. Leur identité devient aussi cette société, cette manière de se positionner dans le monde par le business. Donc, j'ai quand même plus observé des personnes qui sont tombées dans les méandres de ce qu'on pourrait qualifier de capitalisme, d'aller toujours plus loin à tel point que tu viens te bousiller la santé, à tel point que tu viens t'abîmer profondément. Encore une fois, ce n'est pas que lié au business, mais j'observais vraiment cette espèce de roue infernale où c'était toujours plus d'appels, toujours plus de meetings sur des flux d'horaires différents. Pas de repos, du stress, de la drogue pour tenir la coke, etc. On vient pousser le système nerveux et tu rentres dans ce cycle de dépression. Et finalement, j'ai vraiment été très touché dans le départ de ces personnes qui étaient des élèves, des amis. Et c'est aussi d'ailleurs ce qui a été pour moi le point de bascule où je vais commencer à mettre de plus en plus de suivi au niveau du mental, avec la méditation, avec la conscience. Parce que cette transition s'est faite à ce moment-là. Avant, je n'accompagnais qu'au niveau du corps. Je pense que là, ça a été pour des clics de se dire si tu accompagnes quelqu'un, tu dois pouvoir le prendre dans sa globalité. Donc c'est vrai que l'envers du décor, ce côté-là a été d'autant plus pour moi une impulsion de se dire que ce monde-là n'allait pas. Mais je pense qu'on va y venir évidemment dans une discussion. En fait, ce n'est pas une question, le problème n'est pas l'entrepreneuriat, le problème n'est pas la matrice si on va reprendre cette image. C'est toute une question de comment est-ce qu'on se positionne, pourquoi on le fait, quelle est vraiment ta mission à l'intérieur de cette structure et comment est-ce que tu peux utiliser justement cette matrice, ce système pour la transformer de l'intérieur vers quelque chose de plus vertueux et quelque chose de plus conscient. Comment toi, tu as fait justement cette transition ? Parce que là, tu parles de choses qui sont de lourdes. Il y a la plupart des gens qui commencent leur projet entrepreneurial, même moi, des gens que j'appelle pas, qui n'ont pas ce passif-là d'être au contact d'entrepreneurs. C'est d'ailleurs ce qui leur manque. C'est pour ça que moi, je ne crée pas dans une communauté, c'est pour qu'ils soient au contact de personnes comme ça. Et moi, je n'arrête pas de leur dire qu'il y a une raison pour laquelle l'entrepreneuriat, c'est un des métiers les plus difficiles, qui est 1% de réussite au bout de 4-5 ans et que c'est un des métiers dans lequel il y a le plus haut taux de dépression, de mal-être, etc. Parce que c'est quelque chose de dur. Il y a beaucoup de responsabilité, il y a beaucoup de poids, il y a beaucoup de choses, beaucoup de problèmes limitants que tu dois faire exploser. Tu vois, il y a tout un travail, et c'est la raison pour laquelle nous, on a cette approche holistique, c'est que sans un corps solide, tu ne peux pas en fait faire ça, sans une conscience, sans un travail introspectif, sans une pratique méditative, etc., ou de respiration, on pourrait en reparler. Franchement, tu ne peux pas subir la charge de travail qui est énorme et le stress, en particulier quand c'est le seul gagne-pain pour ta famille, etc. Comment tu passes de tout ça à maintenant, j'y fonce plein de balles, j'utilise les outils de la matrice et je veux un peu, peut-être que l'image du feu par le feu, ce n'est pas la bonne, mais en tout cas, utiliser les outils de l'ennemi pour combattre l'ennemi. Comment tu fais cette transition ? Il y a plusieurs choses. Clairement, le fait de cheminer entre plusieurs mondes, à la fois d'être au contact du milieu artistique, de par les personnes que j'entraîne, du milieu, du sport de haut niveau, qui implique aussi un certain état d'esprit. Et donc, dans ce milieu d'entrepreneur et de business à large échelle, je me nourris évidemment de toutes ces relations, de toutes ces rencontres, de ce travail qui s'inscrit en profondeur, désormais avec cette approche holistique et cette approche mentale, méditative, consciente. Et il est évident qu'on peut toujours trouver un moyen de créer des ponts entre les domaines et de ne pas voir les choses comme étant fragmentées. Et si je parle de cela, c'est parce que dans la santé holistique, dans ce domaine que tu connais très bien, dans lequel nous évoluons depuis des années maintenant, il y a aussi ces croyances limitantes ou le monde, disons, de la spiritualité ou de la conscience que le matérialisme, le fait d'avoir peut-être un business qui fonctionne, on ne l'associe pas forcément avec une mission de vie vertueuse ou avec quelque chose qui s'inscrit dans l'élévation de conscience. C'est souvent fragmenté, pas tout le temps. Si on prend les exemples de nos voisins outre-Atlantique, on pourra en parler, mais des exemples comme Samaris, comme Huberman, comme Girogan, il y a cette capacité d'éveiller, de transmettre de l'information tout en développant des business et des choses qui sont harmonieuses, qui sont éventuellement vertueuses et qui participent en fait à une abondance. Et de cette abondance, tu vas pouvoir créer des choses qui font avancer les mentalités et qui font avancer l'état d'esprit. Et ça, pour moi, ça a été vraiment le point de bascule dans mon cheminement interne. C'est de se dire qu'une fois que j'avais fait ces années un peu de saltimbank, d'arouder en étant toujours totalement libre, si je voulais passer du temps dans un temple et après revenir à Paris, entraîner dans le dojo, etc., j'étais totalement libre. À un moment, je me suis dit, comment est-ce que tu veux faire passer ça à une autre échelle ? Et bien, utilise les outils qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire construire quelque chose, par exemple dans ce qu'on appelle, disons, l'entrepreneuriat, et utilise les forces actuelles, Internet, les réseaux sociaux, la capacité d'avoir des personnes comme toi, des amis qui ont cette connaissance-là, pour créer quelque chose qui puisse justement s'inclure dans ce système, dans cette société, dans cette matrice, générer de l'abondance, connecter un maximum de personnes et finalement transformer la matrice, si on en revient à cette image, mais de l'intérieur, c'est-à-dire que tu t'investis dans quelque chose qui va prendre de l'envergure, qui va créer une abondance et de cette abondance, tu vas pouvoir l'investir dans des choses de plus en plus vertueuses. On a toujours cette idée d'avoir plus tard des centres, des lieux où on pourra accueillir des jeunes, on pourra leur permettre d'apprendre la permaculture, le mouvement, la méditation, les arts martiaux. Eh bien, pour ça, on a besoin de moyens. On a besoin de créer de l'abondance pour acheter des lieux, pour acheter des terres, pour avoir une puissance sans rentrer dans la confrontation frontale, mais une puissance en opposition au capitalisme qui ne fait que détruire l'environnement, détruire la conscience, détruire la santé à large échelle. Eh bien, on doit pouvoir se positionner à armes égales pour utiliser ce qui est à notre disposition pour recréer une autre réalité finalement. Amen, amen. Là, tu as tout dit. Est-ce que c'est le blocage, on va dire, majoritaire, des personnes, moi aussi, que j'accompagne, qui ne voient pas en fait l'armonie entre les deux, l'alliance entre les deux, qui se disent, si tu fais ça et que tu gagnes de l'argent et que tu mets des prix chers et bam, tu as tout ce retour financier, c'est qu'il y a un truc louche, tu vois, c'est qu'il y a quelque chose qui va mal, c'est qu'il y a une escroquie quelque part, c'est que tu le fais pour ton propre intérêt. Et ils n'arrivent pas à voir ce cercle vertueux que tu nous as décrit, ce cycle de, moi, je dépense de l'énergie, je donne, je crée du contenu, tout ça, c'est gratuit. Je dépense, je dépense, je dépense. Après, je récolte. Ce cercle vertueux, tu mentionnais les Samariz, eux, ils ont les applications, ils ont les centaines d'employés, ils ont les centres, ils ont les retraites régulières. On peut mentionner aussi Aubrey Marcus, qui a… Marcus, c'est Pac Chopra. Voilà, c'est Pac Chopra, qui ont même les entreprises de compléments alimentaires, les salles de sport, etc. Et que tout ça, ce qui est marrant, c'est que les personnes qui nous suivent un peu sont aussi inspirées par ces personnes. Mais quand il s'agit d'analyser concrètement leur business, ils ne se rendent pas compte qu'eux génèrent des centaines de millions d'euros. Tu mentionnais l'Eurogan, deux contrats avec Spotify, le premier à 200 millions, et là, le suivant, en 2024, 250 millions pour ce podcast. C'est un retour sur 15 ans à créer des contenus. Un podcast par jour pendant une quinzaine d'années. D'accord, le retour, c'est ça. Et lui, ce qu'il en fait, il le réutilise pour investir de nouveau dans les entreprises qu'il veut créer, dans les événements, dans, comme tu le disais, mettre devant le plus large public possible l'information, la connaissance, la sagesse. Et donc, je pense que ça, c'est un énorme verrou qu'il faut débloquer. Donc, les personnes qui écoutent ça, c'est vraiment ultra important. Quand tu commences, jouer, on va dire, la carte de je fais le plus petit possible, je suis le plus discret possible, je ne veux pas déranger, je ne veux pas mettre des prix élevés pour donner ça à tout le monde. Mais au final, tu dessers le collectif, tu vois. Éteindre ta lumière, la réduire dans l'optique de ne pas gêner, de ne pas déranger, en fait, ça desserre tout le monde. Toi, tu ne gagnes pas parce que tu es constamment frustré vu que tu ne peux pas vivre de ta passion, de tes contenus, etc. Tu as une incapacité à toucher le cœur de plus de monde parce que justement, tu ne fais pas assez d'efforts. Tu n'investisses pas dans des podcasts, dans des machins, dans des interviews, dans un top de création de contenus. Donc maintenant, il y a moins de gens qui peuvent être touchés par ton message. Donc, il y a moins de gens que tu aides. Tu vois, en fait, c'est là en fait. Tu donnes, tu reçois et pour donner plus et impacter plus, il faut toi oser atteindre cette abondance et donc, il y a nécessairement un retour qui va être peut-être financier, peut-être en santé des fois. Tu vois, tu as plus d'énergie pour faire plus, etc. Ça, c'est des points extrêmement importants et il faut bien entendre ce que l'on tâche de dire là. Le but, ce n'est pas de faire de l'argent pour faire de l'argent. On n'a strictement rien à foutre. Et quelque part, on est les premiers à être dissidents par rapport à ce modèle capitaliste. Mais on doit pouvoir utiliser ces forces-là pour justement les diriger, comme on le disait avant, vers quelque chose qui puisse faire avancer les choses. Là, je vais donner un... C'est pour revenir un peu au côté, disons, entrepreneuriat plus classique parce que nous, ce que l'on évoque, c'est tout de même de créer des choses à grande envergure, mais dans le domaine de la conscience, de la santé, du sport. Donc, ça touche quand même un public particulier parce que malgré tout, il y a différentes formes d'entrepreneuriat et très clairement, il y a certains modèles capitalistes et les plus grands qui sont en train de détruire la planète. Donc, l'équilibre dont nous parlons, c'est créer des choses à grande envergure mais qui s'inscrivent dans quelque chose de conscient. Et c'est ça, je pense, qui permet de donner une nouvelle trajectoire à la manière dont on crée des empires, mais des empires vertueux, des empires de sagesse, des empires qui s'inscrivent en harmonie dans l'environnement. Et là, la semaine prochaine, je pars à Dubaï pour donner des conférences sur la conscience, des conférences et ateliers de méditation de pleine conscience auprès d'entrepreneurs parce qu'il est vrai, force est de constater aussi pour une jeunesse aussi, notamment, qui passe des heures et des heures devant l'ordinateur à vouloir faire toujours plus de chiffres, toujours plus de business. Là, on est encore dans cette roue du mal-être et cette roue de l'engagement de l'énergie vitale dans quelque chose qui, de toute façon, mènera à des problèmes de santé, à des problèmes de... Donc, c'est vraiment trouver cette subtilité, je pense, cette nuance de notre discours, c'est allons le plus loin possible, sans limite mentale. C'est à la fois, et ça, je sais que toi, tu appuies souvent là-dessus, c'est autant un développement personnel, même si on n'aime pas beaucoup ce mot, mais un développement de ta conscience, de ton corps, de ton esprit. En fait, une expression de ton potentiel que tu viens apporter au monde. C'est une contribution que tu vas apporter au monde, mais tu le fais dans une amplitude qui implique de jouer sur ces leviers-là. Et c'est vrai que la plupart des personnes qu'on peut voir dans les milieux, justement, les coachs sportifs, l'entrepreneuriat autour de la naturopathie et ces choses-là, souvent, il y a cette croyance que si tu parles d'argent, d'abondance, eh bien, c'est quelque chose qui est contre ce processus virtuel, alors que pas du tout. C'est ça. C'est comme nous disait, toi et moi, on vit avec un sac à dos et très peu de choses. Et ce n'est pas la matière l'important, c'est la force, c'est le potentiel d'énergie. Aujourd'hui, l'argent, l'abondance, c'est une métaphore sur la planète Terre de possibilités et d'énergie. Ça représente de l'énergie. Donc, toute la question, à mon avis, qu'il faut se poser, c'est où est-ce que je vais investir cette énergie et comment est-ce que je rentre dans ma mission de vie avec foi ? Jusqu'à quel point je suis touché par mon cœur et par mon âme dans l'entreprise que je vais développer ? Amen. C'est exactement ça. L'argent, c'est une énergie. Et comme tu le dis, pour moi, tu l'as très bien dit. Ça représente aussi à quel point tu as foi dans ton projet. Moi, une des premières choses que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est est-ce que déjà, tu es convaincu par ton service ? Tu proposes un accompagnement holistique, préparation mentale, exposition au froid, jeûne intermitant, alimentation cétogène, mouvement et tout. D'accord ? Mais à quel point tu penses que ça, ça vaut quelque chose et tu penses que c'est qualitatif ? Si toi, tu en es convaincu et tu sais que ce que tu fais, même pour une personne par mois, ça lui change, ça lui chamboule sa vie, ça la transforme, il est naturel que tu retrouves cette énergie que tu dépenses et que tu as dépensé pendant toutes ces années à te former, à tester, à expérimenter sous une autre forme. Ça peut être financièrement, ça peut être aussi au niveau du cœur, les retours que tu as. Moi, regarde, j'ai fait un podcast il y a plus de 200 épisodes, ça fait presque 800 heures de contenu gratuit. J'en retour des témoignages, des personnes qui me disent à 4 mois, ça les a changés, qui sont parties à faire des voyages, etc. Voilà, ça c'est une forme. Mais après, naturellement, pour mon service, il y a une autre forme, ça peut être l'argent, etc. Et donc, comme tu l'as dit, il faut casser ce schéma-là et peut-être même avoir une autre paire de lunettes où tu te dis mais en fait, le retour que j'ai au niveau financier, honnêtement, il dépend de moi, l'investissement que je mets en fait dans mon projet. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je me dis que tu es 100% responsable de ta santé financière autant que de ta santé mentale, psychique, spirituelle, physique. Nous, on se dit moi, je me lève, je ne peux pas aller voir le médecin pour mon corps. Je fais ma mobilité, je fais mon entraînement, je m'alimente bien, je dors bien. Et bien là, de la même manière, le retour que j'ai financièrement, si j'en suis insatisfait, c'est de ma faute, c'est ma responsabilité. J'ai qu'à juste donner plus, à investir plus, à aller faire des actions qui, décorrélées de ce contexte, apparaissent comme justement quelque chose de le mec, il en veut plus. Mais non. Moi, je démarche. Pourquoi je démarche ? Parce que je me dis, il y a plus de personnes que je vais pouvoir aider. Le but de mon entreprise, c'est de partager mon message à plus de monde. Donc, moi, en faisant l'effort d'aller démarcher, il se peut que parmi les centaines de personnes que je démarche chaque jour, il y en a une dizaine, c'est le bon timing pour eux, c'est le bon moment. Et ils vont même le remercier de cet investissement, de cette énergie que j'ai dépensé. Et les autres, tu acceptes de les laisser à côté. Mais ce n'est pas intrusif, ce n'est pas invasif. Tu n'es pas en train d'essayer de vendre des clopes. Tu vends quelque chose qui va pouvoir aider quelqu'un à guérir une blessure, à explorer sa conscience, à réduire son anxiété, à améliorer sa santé financière, à créer le projet de ses rêves, à devenir un meilleur parent, etc. Et pour moi, c'est ça la vision holistique et la vision même de l'unité. Tu prends le yoga ou d'autres philosophies ou d'autres approches, tout est un. Il n'y a pas de choses qui sont séparées. Si là, on a de l'argent, on a des ressources, etc. Si c'est dans la nature, si c'est dans notre expérience terrestre, c'est que c'est fait pour être utilisé, comme la vitalité, comme la santé, comme même d'autres formes d'énergie et d'émotions qui sont souvent attribuées à quelque chose presque de malsain, l'ambition, la compétitivité, etc. Justement, sur cet aspect, qu'est-ce que toi, tu en penses ? Est-ce que tu dirais qu'on peut allier justement un esprit compétitif, compétiteur, une grande ambition avec cette approche, toujours aligné avec le cœur, toujours saine, toujours dans l'optique d'aider et de servir ? Je pense que c'est vraiment, comme tu le dis très bien, c'est une question d'approche et de comment est-ce que dans notre conscience, on peut aussi avoir, ça c'est quelque chose dont je parle régulièrement, c'est une vie multidimensionnelle. au sens de, disons que tu travailles en profondeur sur toi et ta conscience et ce qui, par exemple, pour moi, est le chemin de vie que j'emprunte et qui est la priorité absolue, c'est de travailler justement sur cet être qui est au-delà de Steve et qui vient expérimenter la vie et qui vient ressentir ce qu'il peut exprimer dans cette vie, dans cette incarnation, éventuellement, ce en quoi je peux contribuer. Et je dirais que ça, c'est la toile de fond. C'est l'état de conscience qui te fait réaliser que tu es part d'un tout, tu fais part de cette conscience universelle, que toi et moi sommes la même chose sous différentes formes qui expérimentons la vie et à l'intérieur de cette dimension d'interconnexion, d'interdépendance, nous sommes tous liés par la force, des choses. Il y a l'identité, il y a le personnage, l'avatar que tu choisis quand tu as conscience de pouvoir remodeler ton avatar, de pouvoir agir sur éventuellement désengrammer les croyances et les chiomas limitants, arrêter d'être dominé par la peur ou par des névroses ou par des choses qui sont transmises de par nos lignées, de par l'environnement dans lequel on a grandi, de par les expériences que nous avons eu « bonnes » entre guillemets, « bonnes » ou « mauvaises » entre guillemets, il y a toujours une manière d'interpréter les choses. On peut faire évidemment des choses les plus difficiles, les plus grands tremplins pour l'éveil. Mais tout ça pour dire que pour moi, cette vie, c'est vraiment d'avoir cette conscience beaucoup plus profonde que ton identité est infiniment plus vaste et en revanche utilisé dans la dimension physique et dans l'expérience de vie cet avatar que consciemment tu modèles, tu reprogrammes dans la version la plus, disons, vertueuse, harmonieuse, celle qui correspond le plus à l'image parfaite que tu as envie d'expérimenter dans cette vie, bien conscient que ce n'est qu'une image et que ce n'est qu'une construction de pensée et de personnalité. Partant de là, évidemment, que tu peux créer donc la vie et la réalité qui te correspond le mieux, celle qui te semble la plus alignée et moi, c'est ce choix que je fais en tout cas aujourd'hui, c'est de me dire évidemment, à un certain niveau, tout ça, on s'en fout. Le matériel, les objets, ça nous est passé. Moi, les voitures, les téléphones, les avions en première place, j'en ai strictement rien à faire mais vraiment rien. En revanche, je me dis, dans cette vie, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter vraiment ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour contribuer, pour prendre soin des autres, des personnes que j'aime, éventuellement communiquer à plus large échelle et comme tu le dis, pouvoir être dans un état d'abondance qui, toi, te permet de rayonner la meilleure version de tout ça et c'est ça le moteur. Et on en revient un peu à ce que l'on disait tout à l'heure, la problématique n'est pas d'être de faire de l'argent ou d'être dans l'abondance, c'est quel est le why, quelle est la raison suffisamment forte au fond de ton cœur, de ton âme, finalement, de pourquoi tu es venu sur Terre et jusqu'à quel point tu vas te donner les moyens d'exprimer ça. Et si le chemin pour exprimer ça passe par une aventure entrepreneuriale et quelque chose qui te permet de développer de l'énergie au sens de manifester des choses d'envergure, évidemment, on ne va se mettre aucune limite. Tu comprends les codes de ce monde, les codes de cette matrice et tu les utilises encore une fois dans quelque chose de vertueux, dans quelque chose qui va contribuer aux autres. Donc l'ambition, est-ce que c'est vraiment le terme l'ambition ? En tout cas, je dirais que c'est la foi. Tu as une image dans quelque chose que tu vas laisser à ce monde et qui est bien plus grand que toi finalement. Et jusqu'à quel point tu as foi en cela, foi en toi, foi en ta capacité de manifester ça, foi en le fait que ces choses doivent pouvoir être sur Terre pour faire avancer notre mode de vie et jusqu'à quel point tu vas te dédier à ça. Et ça, c'est, tu parlais de la compétitivité, ce n'est pas forcément quelque chose que j'emploie beaucoup dans mon mindset, etc. Mais j'aime beaucoup l'archétype du guerrier de lumière ou du guerrier spirituel. C'est-à-dire que tu vas mettre en ta capacité tout ce qui est possible de faire. Tu dois être prêt à tout sur ce terrain, sur ce grand dojo de la vie, la vie qui est aussi parfois en champ de bataille, dualité interne, externe. Il faut être fort, il faut pouvoir se confronter en sagesse. Et c'est là où j'aime cet archétype du guerrier de lumière qui, s'il doit avoir un katana bien affûté, que ce soit son esprit, sa clairvoyance, son mental, sa foi, et s'il doit avoir d'autres cordes à son art comme un fidèle d'estrier, bien peut-être que ce fidèle d'estrier sera cette entreprise qui crée de l'abondance, qui lui permette de créer des choses et ainsi de suite. Donc vraiment cet archétype de se dire que tu t'engages dans la vie à corps et âme et que tu iras jusqu'au bout de ta mission. Et ça, ça n'implique pas un sacrifice, mais ça implique quelque chose où tu n'as plus aucune limite. Tu dois obtenir, tu dois manifester ces choses-là entre ta vie, entre ta naissance et ta mort. Et donc à partir de là, on enlève un peu toutes les limites et les croyances existantes et on se dit que si tu as besoin de tant d'argent pour créer un centre, pour pouvoir prendre soin des animaux, accueillir les jeunes, acheter des terres pour les préserver et justement de systèmes capitalistes qui les détruisent, qui les polluent, bien évidemment qu'on va devoir créer de l'abondance. Exactement. Exactement. Ça, c'est capital de ce que tu dis et je pense que ça a… En tout cas, c'est une vision qu'on partage toi et moi et qui est à l'opposé de cette vision « je vais en fait fuir le système, je ne vais pas être dedans du tout et je vais m'extirper et essayer de vivre caché. » Je pense que là, toi et moi, on a fait aussi un parcours de vie où là, on est amené à se dire « mais non en fait, il faut que je sois sous le feu des projecteurs, il faut que je renvoie. » Si toi, comme tu l'as dit, tu as repéré que ta mission même au niveau santé, tu as une non-tolérance à la fatigue ou au stress, tu as une endurance aussi, tu es capable de répéter les mêmes actions tous les jours sans être pressé, sans être, on va dire, happé par la distraction, sans être corrompu par l'argent ici, le succès, la célébrité, etc. Mais tu es capable de rester concentré très longtemps, entre guillemets, c'est ta condamnation. Tu es condamné à réaliser ça, tu n'as pas le choix et donc c'est presque plus fort que toi. Tu vois, il n'y a même plus de notion de qu'est-ce qui te motive et tout, il n'y a rien qui motive, je me lève et c'est en dehors de moi, je suis obligé de me déverser, ça doit se faire. C'est pour ça que l'idée de l'expansion, tu vois, autre que ambition, tu peux aussi voir ça comme une expansion. Tu es condamné à t'étendre, tu vois, si là tu repères que tu es excellent là-dedans, que tu es un bon pédagogue, en fait, tu es condamné, c'est ton devoir, tu dois faire plus parce que tu es un de ceux qui sont capables de faire plus. Il n'y en a pas des milliers de cent des personnes qui peuvent avoir un podcast à la Durogan ou à la Aubrey Marcus, faire des événements, attirer des gens. Tu vois, au bout d'un moment, il faut reconnaître ce truc-là, tu vois, et se dire que, si on me l'a donné, si je suis né avec ou si je l'ai développé par mes expériences de vie, ça y est, c'est trop tard, je dois faire ça, il n'y a pas d'autre choix. Et moi, j'aime bien cette idée de là, il n'y a qu'un seul chemin, il est devant toi, c'est le fameux dos, c'est la fameuse voie et il n'y a rien derrière. Tu ne pourras jamais atteindre cet épanouissement autrement que par l'idée de partager, t'étendre et en faire plus, donc avoir plus parce que toi, tu es plus. Et ça, c'est capital et je t'en remercie d'avoir mis l'accent dessus. Et donc, pour recentrer sur toi, quelle forme ça prend là aujourd'hui et à moyen terme et à long terme, l'idée de détendre le personnage de Steve et la mission que toi, tu es censé réaliser sur toi. Merci là pour tous les apports, des points que tu exprimes et effectivement, là, notre discussion, on a choisi de l'orienter sur un axe qui évidemment n'est pas pour tout le monde. On parle de quelque chose que tu vis, que je vis depuis récemment finalement parce que justement, je pense qu'il y a eu ce switch à un moment où tu te dis que tu dois être en capacité de ne pas limiter l'amplitude de ce que tu veux exprimer. D'où le fait que je sois venu te voir mon frère par cette confiance, cet amour fraternel et le fait que tu maîtrises cet art-là de développer des structures et d'utiliser les outils parce que c'est une histoire d'outils aussi. Internet, les réseaux sociaux, les communautés en ligne, ce sont les outils de notre génération dématérialisées mais qui ont tellement de puissance et de capacité justement à fédérer et à véhiculer des choses. Comme on le sait, tu peux véhiculer la pire alienation ou tu peux véhiculer l'information qui te permette d'éveiller les consciences. C'est comme ça, les livres sont toujours si nobles mais très peu de gens lisent. Mais aujourd'hui, grâce à YouTube, grâce aux réseaux sociaux, à côté de toute l'alignation et le divertissement et le matrixage de la pensée, il y a de plus en plus de personnes qui influent de la conscience, de la connaissance, de la philosophie, de la poésie, de la spiritualité. Donc, on se doit d'utiliser ces outils. Pour moi, ça a été vraiment ce switch-là, c'était me dire que cette mission de vie, ce choix de vie, il devait pouvoir prendre une autre amplitude. Et effectivement, je suis très conscient que ça ne fait que partie de l'identité. Je ne cesserai jamais de partager ce qui me semble être des notions fondamentales que l'on doit comprendre. Le fait que nous sommes beaucoup plus que cette identité, que nous avons une expérience qui est de toute façon spirituelle, que nous sommes des êtres spirituels qui venons faire une expérience humaine. Et de là, pour moi, cette aventure entrepreneuriale, elle lit les deux. Mais je passe par un avatar que je suis très conscient de modeler. Ça ne veut pas dire que je joue à quelque chose de faux. Au contraire, je vais dans la vérité la plus proche possible de ce que ma conscience me permet de comprendre. Et je tâche de le diriger et de permettre au vecteur de Steve de l'infuser dans la matière. Et pour ça, ça a pris cette dimension. Donc là, on est à Paris. J'ai un dojo qui est ici, qui est dans ce lieu où nous parlons aujourd'hui. Mais c'était pour moi assez limité de pouvoir recevoir des personnes et c'est merveilleux. Je continue à le faire en physique. Toutes les personnes que j'entraîne, les stages, les masterclass, les méditations, les retraites, c'est merveilleux. Mais ça ne touche quand même qu'un petit groupe de personnes. D'où cette idée de commencer à parler de plus en plus, de prendre de plus en plus parole sur les podcasts, les réseaux sociaux, à la télé et de pouvoir se faire un vecteur de plus en plus ample de ces messages-là. Et donc, il me vient, grâce à nos conversations, l'impulsion de créer une communauté en ligne qui finalement est un dojo en ligne, l'extension de ce que je fais dans le monde physique, mais de manière dématérialisée à une échelle de plus en plus vaste. Et au lieu de méditer face à dix personnes, on va pouvoir méditer face à plusieurs, ensemble, avec plusieurs personnes, plusieurs dizaines, centaines et l'intention est clairement plusieurs milliers de personnes. Donc là, on vient réunir le côté matière, abondance qui te permettent de générer des choses dans cette dimension, mais on vient aligner la mission de vie, la foi, être au service, être au service tout simplement et suivre en fait ce que ton cœur et ce que ton âme te dit, te crie de pouvoir manifester. Donc tu te donnes les moyens de le faire. Et aujourd'hui, c'est cette communauté qu'on a resserré aussi ensemble par réflexion le fait de rester simple et de se consacrer sur un portail, un endroit où les gens viennent apprendre à méditer, pratiquer la méditation, la même chose avec la respiration consciente et où on puisse avoir des échanges autour de la conscience, de la philosophie, de la spiritualité et qu'en fait, ça devienne un véritable lieu d'éveil que tout le monde peut rejoindre et qui va ne faire que monter en puissance parce que plus de personnes vont s'éveiller, plus de personnes vont prendre soin d'elles au niveau de leur corps, de leur esprit et de leur cœur, plus on va pouvoir transformer finalement cette société et ce monde et cet état d'esprit. Donc encore une fois, c'est se donner les moyens de voir les choses qui te tiennent à cœur se manifester. Trop, trop bien. Donc aujourd'hui, c'est communauté en ligne, c'est rendez-vous hebdomadaire, c'est lieu d'échange, c'est pratique ensemble. Est-ce que tu as déjà une vision ? Moyen-terme, long terme ? Et si tu en as une, est-ce que même tu as des inspirations ? Tu peux mentionner la mine anglophone. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ça ? Donc en me posant ces questions, je veux aussi permettre aux gens de voir qu'en fait, il faut aussi s'enlever le stress et la pression de « il faut une idée nouvelle » ou « il faut que moi, je trouve quelque chose de révolutionnaire ». Non, non, non. Il s'agit bien souvent, comme tu le dis, d'être un vecteur d'un message qui existe déjà. Tu vois, on n'a pas inventé le mouvement, la méditation, l'entrepreneur, ça existe déjà. Mais simplement d'oser le faire avec authenticité. Comme tu le dis, par ce vecteur, ce canal qu'est Stel, moi je vais le partager comme ça. C'est ma sensibilité, j'ai mon expérience de vie, mon background, j'ai même mes traumas, j'ai la langue que je parle, mes expériences de voyage et donc je communique là-dessus. Et donc là, aujourd'hui, la communauté, à moyen terme, long terme, est-ce que tu as déjà des petites bribes et est-ce que tu peux nous dépeindre cette image de qu'est-ce que ça va être à grande échelle et comme ça, aujourd'hui, on aura aussi une preuve du pouvoir de la manifestation. Tu vas verbaliser et on va tirer cette petite fréquence et on va la partager. Manifestons la véritable prière quelque part, celle où tu es déjà dans l'émotion et dans la clarté de vision. Tu vis déjà ce que tu veux pour émerger. Très clairement, depuis des années, j'ai des flashs de situations de vie où je vois donc Steve, cet avatar, entouré d'un nombre vraiment vertigineux de personnes. Nous sommes en train de méditer tous ensemble et je ne suis en aucun cas quelque chose qui prend la forme d'un genre de gourou, de chef spirituel qui est dans une hiérarchie verticale. Nous sommes ensemble, tous, entre sœurs et frères, entre êtres humains en train de réaliser les véritables facultés humaines au niveau énergétique, au niveau spirituel, au niveau de la conscience, au niveau du champ électromagnétique, de ce que l'on peut générer de manière individuelle et donc collective. Et j'ai cette image qui vient dans les rêves, cette vision très claire comme si c'était l'âme qui me pulsait, ces flashs-là et que ça me donnait des coordonnées GPS que j'allais devoir rentrer dans ma conscience pour rallier cette vision, cette perfect picture. et je vois donc ces énormes, innombrables personnes et nous sommes en train de méditer et en train de manifester. On fait notre travail pour envoyer de manière commune de la visualisation pour plus de paix, plus d'harmonie, la cessation des guerres, la transformation de l'état de conscience sur Terre. et je sais que c'est en train d'arriver et que nous sommes plusieurs à prendre ces voies-là. Certains passent par la méditation, d'autres par d'autres manières d'exprimer la conscience et le mouvement de la conscience. Mais il y a quelque chose qui a été compris depuis des millénaires, c'est le fait que ce grand pouvoir que nous avons en nous, on y accepte la manifestation par l'état méditatif de pleine présence, de pleine conscience. Donc je vois vraiment l'humain comme des générateurs où on doit se réunir pour avoir suffisamment d'impact au niveau de notre spiritualité et de notre vision pour permettre un changement d'état de conscience. Voilà, ce n'est pas utopique, c'est une réalité et la méditation en full de la matière. Donc pour moi, la première étape, c'est cette communauté et je la vois grandir déjà en ligne, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on pratique au niveau individuel, chacun vient apprendre à respirer, à méditer, travailler sur ses problèmes, sa gestion du stress, ses problèmes relationnels, même ses problèmes physiques de mauvaise santé, etc. par la conscience. Et on médite et à chaque fois qu'on médite, on a ce travail-là mais on a toujours un travail collectif, on a toujours une visualisation commune, on travaille beaucoup sur la compassion, sur la visualisation de paix, sur la gratitude et ça, ça ne doit faire que monter en puissance. Donc je le vois vraiment grandir au sein de chaque pratique et au sein de chaque replay parce que les pratiques restent enregistrées donc les gens peuvent se reconnecter même en différer et replonger dans cet état d'être, dans cette vibration. Je le vois grandir parce que je n'ai pas vraiment vu d'équivalent aussi dans le milieu francophone et en français et en France et je pense qu'on a vraiment besoin de ça aussi ici dans cette région du monde là où c'est beaucoup plus développé dans le milieu anglophone notamment aux Etats-Unis ou là où la méditation et la spiritualité est plus présente comme en Asie par exemple où les personnes par exemple dans les peuples premiers en Amérique latine sont beaucoup plus proches de la nature et des esprits de la nature de cet état de conscience. Donc rien n'est parfait mais pour moi c'est vraiment créer un portail de plus en plus vaste où on va pouvoir diffuser cette conscience ces enseignements et ces pratiques et l'extension ultime ce serait d'avoir justement de par cette communauté qui rassemblerait des dizaines voire des centaines de milliers de personnes voyons grand 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 même de loin que ce soit par des applications par les podcasts par tout ce qui permet de véhiculer de l'information et bien que ça puisse aussi donner lieu à une communauté suffisamment grande pour des rassemblements physiques dans la matière on remplira des théâtres des stades des endroits où on vient se mettre dans cet état de conscience et recevoir un peu comme les festivals tu vois t'as certains festivals où les gens viennent danser viennent célébrer bien là on viendra très consciemment méditer respirer échanger s'élever ensemble être dans cette plus haute fréquence la plus haute fréquence possible d'amour et d'humanité finalement donc ça c'est vraiment ma vision mon ambition mon intention trop trop bien et partager avec d'autres enseignants petit à petit ouvrir aussi le fait qu'on puisse inviter d'autres personnes qui apportent aussi leur manière de voir les choses et les inviter au sein de la communauté au sein des événements pourquoi pas une application aussi un peu comme ce qu'a créé Samaris waking up qui est enregistrement des enseignements des méditations d'idées des talks et même des enregistrements de Kishina Morty d'Alan Watts de grands penseurs qui sont partis aujourd'hui mais finalement de manière non dogmatique on s'inscrit dans la transmission de ce qui depuis des millénaires permet à l'humanité de s'éveiller donc c'est de véhiculer de l'information et de faire partie de cette chaîne d'information mais par les outils à notre disposition actuellement exactement est-ce que tu devrais faire justement quelque chose de type waking up est-ce que ça te parle à l'idée de l'application ouais ça me parle j'aimerais vraiment faire parce que quand je parle de cette vision à très très large échelle elle rassemblerait ses plusieurs axes pour permettre à chacun de trouver sa manière de connecter et sa manière de pouvoir rentrer sur ce chemin personnel et que chacun puisse trouver les outils lui permettant de trouver par lui-même quand je prends l'exemple de quelqu'un que chacun puisse trouver par soi-même comment est-ce que je vais m'éveiller mais qu'il y ait suffisamment d'outils et de données à la disposition de tout le monde mais je voudrais toujours garder quand même cette transmission directe que ce soit par la live ou des événements des conférences des événements physiques de grande envergure parce que je pense que le rapport direct il est hyper important aussi donc il y aurait toujours cet axe de l'information en permanence disponible et des pratiques en permanence disponible pour s'éveiller pour respirer pour méditer mais en même temps des conférences et des lives où on connecte et on est ensemble vraiment en direct est-ce que un peu comme Sam Harris et d'autres est-ce que tu te verrais justement ne pas emprunter la voie qui est souvent celle des personnes qui partagent ce genre d'enseignement qui est nécessairement justement d'enseigner à d'autres pour les certifier et faire tu vois une sorte de vision un peu pyramidal il y a le guide ensuite il y a les profs et les instructeurs etc est-ce que toi ça résonne avec toi ou plutôt non tu préfères l'autre approche parce que moi connaissant un peu le modèle Sam Harris et d'autres c'est justement un truc qui est beaucoup plus transversal et en francophone même là des personnes que toi aussi tu vas apprendre de ces personnes c'est vrai qu'il y a toujours ce truc-là j'ai l'impression peut-être que c'est français ou européen j'en sais rien mais moi aussi j'ai pas pris cette voie moi j'aime pas l'idée d'avoir tes instructeurs tu vois ça me parle pas donc est-ce que toi t'as déjà réfléchi à ça et tu vois les choses c'est une très bonne question je pense que c'est pas pas quelque chose qui est négatif ou quoi mais au fond on en revient toujours à cette idée on parle d'entrepreneuriat on parle d'abondance dans la matière on parle de l'argent en tant que métaphore d'énergie c'est que des outils au service de la foi que des outils au service de ta mission de vie moi j'ai clairement je m'en fous qu'il y a quelque chose qui reste en mon nom après ma disparition ce à quoi j'ai décidé de me dédier est bien plus grand que moi et j'ai en aucun cas je me positionne en tant qu'autorité je tâche d'être un vecteur de la manière la plus authentique intègre et honnête possible de choses qui qui sont vraiment importantes dans mon coeur et c'est ça la seule chose qui compte donc je trouve les voies qui me permettent d'exprimer ça en revanche de créer tout un système où je deviens une forme d'autorité mais au sens vertical je n'ai pas du tout cet élan ça prendra la forme qui sera la plus accessible au monde ça prendra la forme qui sera la plus vertueuse et la plus utile et concrète c'est la seule chose que je peux dire la forme exacte que ça prendra s'il faut former des instructeurs je ne suis pas sûr je préférerais plutôt donner suffisamment accès à de la connaissance et à permettre à d'autres de trouver par eux-mêmes pour que eux deviennent à leur tour des relais de cette même conscience et ça je sais que toi et moi on se rejoint notre frère Pierre c'est pareil c'est d'aller dans des systèmes justement non dogmatiques et pas créer des nouvelles formes quelque part de religion ou de dogme mais c'est justement de permettre à chacun d'exprimer sa propre lumière et ainsi on crée ce réseau conscient et ce réseau où chacun vient s'exprimer mais quand on parle de communauté de mouvement commun évidemment on se positionne dans une position de quelqu'un qui transmet les choses mais en aucun cas il y a une forme de hiérarchie au contraire ça c'est je pense ce qui a créé aussi tant de division je suis d'accord mais on assume de prendre parole on assume d'exprimer sa voix VUX totalement et ça il faut accepter justement de lâcher les peurs de l'exposition c'est clairement je prends cette place et j'assume de le faire parce que pourquoi tu le fais est suffisamment fort c'est pas ton problème que tu sois timide ou que ton ego tu t'aimes pas assez sur telle image ou que tu penses pas être légitime c'est pas ton problème ce que tu es venu faire sur terre c'est ça le problème c'est ça le plus important donc tes petits te peurs d'exposer de prendre le micro face à la caméra c'est facile pour personne toi et moi ça a jamais été simple au début de parler sur un podcast mais on le fait parce qu'on doit le faire et ça c'est pas se mettre en supériorité c'est exprimer t'exprimer totalement sans limite amen amen là justement avec cette récente exposition vraiment beaucoup plus régulière sur les réseaux sur les podcasts etc qu'est-ce que tu as appris justement qui pourraient être aussi des conseils un peu utiles pour peut-être les plus débutants et ceux qui ont des éléments blocages comme syndrome de l'imposteur timidité je suis introverti j'arrive pas à m'exprimer devant la caméra etc toi là tu t'es mis une vraie dose pour celles et ceux qui ne savent pas toi tu viens quand même du monde où tu n'as pas un Instagram de base tu commences l'an dernier tu as en 6 mois boum plus de 10k là en à peine un mois et demi tu passes de je crois que c'était 15k à 20k tu as quand même aussi subi cette explosion on va dire relative tu es invité sur des podcasts des événements à Dubaï comme tu nous en parlais des podcasts où il y a des millions et des millions de personnes quelles ont été là toutes les erreurs toutes les choses que tu as traversées et que tu pourrais aussi partager comme des leçons en disant au final ça se résume à ces principes là et fonce on en revient toujours à ce même moteur c'est pourquoi est-ce que je le fais et c'est ce qui de toute façon met en mouvement c'est la force motrice c'est cette impulsion interne qui de toute façon te dirige dans une trajectoire où au fond si tu fais le vide en toi et que tu reçois cette voix intérieure ce qui te pousse on pourra l'appeler l'âme peu importe mais tu n'as juste pas le choix de le faire donc moi je me suis retrouvé face à cette situation où c'était ça et rien d'autre et finalement c'était l'extension et le prolongement de ce que j'ai choisi de faire et ce à quoi j'ai choisi de dédier ma vie il y a des années dans la transmission avec au début le coaching le personal training et puis de plus en plus cette rapproche globale et holistique c'est venu comme étant naturellement le prolongement de tout ça mais après évidemment il a fallu le driller et moi j'ai fait cette parallèle aussi de par nos échanges et le fait qu'on vienne tous les deux des arts martiaux de la danse du corps du mouvement de l'entraînement dur et bien prendre parole c'était quelque chose qui n'était pas instinctif donc il a fallu passer par les podcasts ensemble à chaque fois que tu voyais un podcast c'était de vraiment le voir comme de la transmission d'informations mais aussi un travail sur ton verbe sur ton élocution sur ton vocabulaire sur ta manière de poser la voix de sourire d'être ouvert c'est tout un travail donc vraiment driller et driller et se cultiver regarder ce que font les références aller voir des podcasts de personnes qui vous inspirent lire aussi c'est très important d'enrichir son vocabulaire d'écouter vraiment et de venir enrichir cette bibliothèque de mots et même regarder ce qui se faisait avant moi j'adorais regarder par exemple Albert Camus ou les grands orateurs leur manière de prendre parole leur manière d'aborder la langue et le verbe comme un vecteur de communication et donc d'élévation profonde donc se nourrir de tout ça littérature podcast et moi j'ai vraiment drillé et drillé et même de le faire là c'est encore un processus qui est nouveau pour moi mais une fois que tu as débloqué certaines choses tout s'ouvre on a commencé à m'inviter de plus en plus dans des conférences donc prise de parole publique c'est une certaine manière de communiquer les podcasts c'est une autre les faces caméra et les réseaux sociaux c'est une autre manière de communiquer et puis la télé je suis aussi intervenu sur des émissions de télé c'est encore une autre manière de communiquer mais finalement tout ça se rejoint et si tu le vois comme quelque chose qui n'est pas séparé de ta mission de vie et de ton essence profonde tu te dis juste que c'est une manière d'utiliser ton corps ton esprit exactement encore une fois au service de ce que tu viens faire c'est ça donc je pense que c'est ça qui permet de débloquer les choses il ne faut pas le voir comme quelque chose d'extérieur à toi c'est quelque chose qui te permet d'ouvrir les portes dans toutes les dimensions de la vie mieux tu t'exprimes plus tu pourras rencontrer connecter avoir des échanges vertueux rencontrer des personnes qui t'inspirent et plus ça sera aussi bénéfique pour les autres parce que ton message sera d'autant plus clair et impactant mais il faut driller c'est comme l'entraînement physique tu t'entraînes à l'expression et il faut le refaire et le refaire et le refaire c'est un processus Amen là justement les prochaines étapes pour toi sur dans la partie un peu technique entre l'apprenariat sur quoi tu bosses en ce moment que tu aimerais vraiment améliorer ce sur quoi tu te concentres le drill du moment prise de parole toujours face à la caméra ok je suis d'autant plus à l'aise en public parce que ça fait 17 ans maintenant que je travaille comme ça donc les stages des retêtes la prise de parole en public c'est quelque chose dans lequel je suis à l'aise ouais les conférences c'est plus nouveau mais je me sens aussi bien parce qu'il y a ce rapport direct physique être face à une caméra sans retour c'est plus déroutant quand tu vas faire méditer des personnes et que tu vas loin dans la méditation sans sentir directement même si tu sens certaines choses qui ne sont pas localisées disons et aussi quand tu fais respirer des personnes sur des respirations qui vont engager des libérations somato-émotionnelles je sais que là dans la communauté il y a des personnes qui vivent des choses puissantes profondes où il y a des pleurs où il y a des choses des traumas des blocages émotionnels énergétiques qui circulent de par nos pratiques et je le sais parce qu'on a les retours on a les échanges mais je ne vois pas ces personnes directement donc je dois vraiment je pense développer d'autant plus cette acuité cette manière de s'exprimer de guider et sans cesse l'affiner pour le format caméra et live et ça c'est vraiment ce sur quoi je travaille lors de chaque live donc il y a vraiment cela et moi ça serait principalement ça parce que je dirais que de cette capacité à prendre parole face à un écran face à un enregistreur après tu peux le dériver la qualité de ton expression vers du podcast vers des émissions des plateaux télé vers des prises de paroles même publiques donc je pense qu'une fois que tu développes ça tu développes la manière de communiquer peut-être la plus puissante et intelligible par rapport aux outils actuels que sont les téléphones les écrans les caméras donc ça c'est sur ce sur quoi je travaille est-ce que tu devrais changer de plateforme à un moment donné là tu es principalement sur Instagram et après sur School ta communauté est-ce que tu te vois faire autre chose où il y a peut-être encore une fois des modèles qui t'inspirent et tu dis moi mon personal branding j'aimerais bien qu'il ressemble à ça complètement ouvert à l'évolution au mouvement encore une fois moi je m'en remets et je ne cesserai de te remercier pour ta guidance ton accompagnement dans ces domaines là en toute humilité ceinture blanche moi j'écoute comme un jeune samouraï ce que le CNC du digital me dit moi je ne comprends pas ça je suis complètement ouvert au mouvement mais je pense que c'est pour ça que ça fonctionne c'est parce qu'il faut savoir reconnaître ses forces et reconnaître les endroits où on a besoin de se faire aider et de se faire accompagner moi je sais que je veux dédier toute mon énergie à continuer d'aller voir mes mentors travailler sur nos quotidiens sur la méditation aller voir les chamanes continuer mes études des plantes médecines lire la philo etc je n'ai pas 50 heures pour étudier les dernières applications qui vont me faire créer des communautés en ligne ou des nouveaux réseaux sociaux donc pour ça je vais voir les espères comme ça on en revient à cette équipe cet escadron de guerriers de lumière c'est ça il y en a un qui est plus doué à l'arc l'autre au sabre l'autre c'est un ninja il va pouvoir escalader et bien chacun a son poste et ensemble on avance c'est ça donc je n'ai pas je ne me pose même pas trop de questions en tant qu'à la technique je me concentre sur le fer de lance sur la voix de ce que je viens transmettre et pour le reste je pense que c'est ça la co-création finalement et la complémentarité trop trop bien parlons un peu des prochaines justement pistes d'apprentissage que tu vas explorer moi je sais qu'il y en a une qui arrive bientôt peut-être pas sûr mais on verra comment tu vois avec cette abondance financière de ressources temporelles qui maintenant vient à toi de par tes efforts comment tu te vois réorganiser ton mode de vie parce que c'est ça aussi que les gens ont beaucoup de mal à visualiser c'est que oui tu travailles énormément tu partages tu donnes etc tu as ce retour en énergie donc financière qui te permet aussi la liberté temporelle et donc ce que beaucoup de gens ont du mal à voir parce qu'ils sont très ancrés dans ce qui se passe aussi dans leur quotidien bah ouais mais il y a des loyers à l'électricité etc mais au bout d'un moment imagine tu faisais je sais pas 50k par mois là maintenant tout ce temps au final que tu peux t'acheter maintenant tu l'organises comment ? très clairement dans ce chapitre de vie toute la liberté géographique la liberté de pouvoir s'acheter un billet pour aller de l'autre côté du monde de pouvoir donc s'immerger dans différentes parties du monde mon but moi c'est pas de voyager tout le temps mais c'est d'aller dans les points précis où je sais pouvoir recevoir une transmission un savoir qui m'enrichit et qui donc n'a pour intention que d'ensuite pouvoir être transmis et passer à d'autres donc toute cette cette liberté cette abondance je la dirige totalement dans le fait d'approfondir ma connaissance mes pratiques et ce que je vais pouvoir donc transmettre je vais partir au Népal voir un de mes mentors là deux semaines à la date où nous enregistrons ce podcast passer du temps au Népal certainement qu'ensuite il y aura de nouveau le Japon et j'imagine ensuite replonger peut-être plus dans les transmissions d'Amérique latine que vous pouvez recevoir de parler chaman donc moi je veux investir tout ce temps et tout cet espace et cette abondance dans le fait de pouvoir ouvrir encore un maximum le champ de la connaissance et de la conscience pour être ce relais qui se remet à jour aussi et c'est ça aussi qui coïncide avec la communauté en ligne c'est comme je me suis engagé où que je sois dans le monde à trouver une connexion internet pour des lives c'est de pouvoir en temps réel et en temps direct dire bah voilà en ce moment je suis en train de travailler avec tel maître sur le qigong voilà exactement ce que je reçois sur l'anatomie énergétique sur les nadis les méridiens voilà ce qui se passe dans le corps voilà ce que je suis en train d'étudier je vous le donne je vous le donne tout de suite je l'ai intégré je le reçois de source sûre je le ressens je le pratique maintenant je peux vous transmettre ça et c'est vraiment ça la force de cette de cette communauté et de ce à quoi on a accès aujourd'hui c'est en temps réel de pouvoir infuser des choses qui viennent de partout dans le monde et donc moi c'est vraiment ce sur quoi j'investis aujourd'hui et j'imagine que plus tard la vision ça sera de certainement mettre toute cette abondance dans la création comme on le disait d'événements de plus grande envergure et voir de lieux et d'espaces de formation et je pense vraiment beaucoup à la jeunesse j'aimerais vraiment des lieux où il y ait des dojos pour s'entraîner où on puisse avoir des studios pour peindre pour danser où il y ait l'art la conscience et la terre-mer et qu'on puisse recevoir des jeunes donc ça ça nécessite aussi une certaine abondance de pouvoir créer des belles infrastructures donc ça ça fait partie de mes intentions donc voilà à quoi ça sert trop trop bien là t'es en train en plus de déverrouiller la fameuse croyance imitante tu vois syndrome de l'imposteur ou l'éternel mec qui est en formation et là ce que tu nous décris c'est aussi une de mes valeurs dans la marque personnelle c'est documente ta vie t'es en train d'apprendre transmettre et nous on a été au Japon c'est le fameux le senpai et le korai tu vois il y a quelqu'un de qui tu apprends immédiatement il y a quelqu'un à qui tu dois enseigner dont tu prends soin et c'est ça qui est magnifique c'est que maintenant tu peux être littéralement récompensé pour l'amélioration de ta santé physique, mentale spirituelle, énergétique etc. et c'est ça cette manière aujourd'hui de créer cette forme d'entrepreneuriat ce business en ligne que moi j'appelle la marque personnelle et qui est un peu comme ce que tu disais le tout début de cet échange la partie vertueuse morale, éthique consciente tu vois cet entrepreneuriat conscient qui est mais en fait moi je dépense mon énergie je prends les risques je vais à la recherche des mentors etc. c'est exactement ce que j'ai fait avec le mouvement par exemple aller vers les idos les rois etc. et ramener ça à ceux qui n'ont pas accès à ça pour leur permettre d'un coup ces premières pistes de réflexion ces premières marches ils vont s'éveiller et après ça peut comme tu le disais ça peut prendre d'autres formes pour eux soit deviennent enseignants à leur tour soit créent des événements physiques soit partagent simplement et humblement à leurs enfants à leurs compagnes et là pas tu vois les gens se demandent toujours moi j'aimerais bien créer un truc qui impacte le monde mais le contenu quotidien que tu fais il est déjà là l'impact il y a des gens qui vont voir cette vidéo qui vont écouter ce podcast et ils vont dire putain c'est un truc de ouf bon je prends mon billet je vais au départ moi aussi et voilà elle est déjà l'impact c'est pas nécessairement le retour financier c'est pas nécessairement le retour en notoriété etc. non l'impact il est déjà là et ce que tu disais tout à l'heure sur la visualisation et la manifestation c'est exactement ça agis comme si tu l'avais déjà une personne qui est dans son jardin qui dit à sa maman je suis le pompier et qui imagine qu'il y a le culot d'arrosage et il regarde un arbre et il est déjà en train d'arroser c'est déjà fait en fait c'est déjà arrivé et ça c'est ultra important et c'est la raison pour laquelle tu peux avoir cette vie littéralement parfaite en fait je voyage je vais dans des pays extraordinaires je fais la rencontre de mentors incroyables Kung Fu le Zen au Japon je vais voir aussi mes potes tu pourras m'entraîner avec eux partager, discuter, collaborer et en plus je suis payé pour ça et en plus maintenant j'ai le retour de clients à qui ça sert qui eux maintenant se développent et qui partagent et qui partagent et qui partagent c'est un cercle vertueux c'est ça la société le conformisme et le conditionnement nous a dit c'est ça les voies de la vie il faut rentrer dans ces tubes là dans ces canaux là la réalité elle est infiniment plus vaste et complexe que cela et on peut surtout la manifester l'agencer comme on le veut et c'est ça aussi je pense que l'on propose et qu'on tâche d'un carnet que l'on incarne c'est d'autres manières de vivre ses rêves d'autres manières de profiter de cette incarnation de ne pas gâcher ce temps si précieux sur terre et d'avoir le courage de s'exprimer pleinement d'avoir le courage de faire ce pour quoi tu es venu là et ça c'est l'altruisme aussi c'est le courage de donner au monde la meilleure version de toi-même la meilleure chose que tu puisses apporter cette pierre à l'édifice et c'est justement tout sauf être égocentrique tout sauf être égocentrique ou vouloir amasser de la richesse pour sa petite gueule au contraire c'est de faire circuler les choses de se voir comme un canal qui reçoit de l'information qui la traite et qui la renvoie au monde de la manière la plus harmonieuse possible plus tu vas vibrer haut épanoui en amour en abondance sous toutes ces formes plus tu vas rayonner ça et inspirer d'autres personnes et toucher d'autres personnes rencontrer des sœurs des frères avec qui tu vas pouvoir encore t'élever et t'éveiller donc tout est lié au courage de faire ce choix de vie et de réaliser sa mission de vie quelle qu'elle soit nous on parle de ces domaines de l'entrepreneuriat disons dans le domaine de la conscience de la sotolistique parce que ça nous concerne c'est ça mais je pense que c'est vrai aussi pour un artiste quelqu'un qui va croire en ses rêves en sa capacité à amener une certaine couleur au monde une certaine sensibilité au monde et bien le fait que ces artistes aient le courage de le faire ils enrichissent le monde ils permettent à d'autres de rêver à leur tour et de s'exprimer à leur tour et là on vient donner vraiment ce qu'on a le plus au fond de nous c'est la création la créativité nous sommes des créateurs et voilà c'est sortir en fait des schémas tout tracés qui sont là la plupart du temps et oser oser pleinement vivre sans limite merci mon frère merci à toi mon frère on fera pas mieux que ça pour conclure jusqu'à la prochaine discussion à plus c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti